Nous allons découvrir maintenant les finales au cheval d'Arson et à la poutre. Cheval d'Arson pour les hommes, bien évidemment, parce que les femmes ne participent pas à cet agrès. Le gymnase doit évoluer rapidement sur les trois parties du cheval. On doit y avoir des changements de face, des boucles, des changements de face ici sur un arson. Il doit y avoir des ciseaux qui doivent être au nombre de trois, des ciseaux avant ou arrière. Les grands cercles Thomas, du nom d'Américain, qui a créé cet exercice. Et une sortie en appui tendu, remercie. Voilà, c'était un très joli mouvement. Mais vous verrez tout à l'heure, c'est un bon mouvement. Les bulgares ont un autre style et ont apporté justement à cet engin une autre révolution. On voit donc Marianne Ruzan, le Roumain, qui terminera à troisième. Patrice Casimir, le français, quant à lui, il termine en quatrième de cet agrès. Mais nous ne verrons pas sur cet engin. C'est vraiment l'engin qui est le plus difficile en rythmatique masculine. Même les meilleurs sont toujours à la merci d'un tout petit déséquilibre. Et qui dit déséquilibre, dit souvent catastrophe, perte d'appui et chute. Et Stéphane Koterman, absent de ces internationaux de France qui... Et... Et...